Donc je disais j'espère que la qualité du son va bien parce qu'on a eu plein de coupures de courant tout à l'heure dans le quartier Et du coup le son c'était le son c'est barré normalement et ça devrait aller la qualité ça va tout va bien est-ce que ça ça marche ? Ouais c'est marrant Ça va pour vous ? Gare des voisins sortez le pop-corn Y'a pas que y'a pas que ça On commence par quoi ? La gare des voisins ou la fausse commande la nana qui a usurpé l'identité ? On commence par lequel des deux ? Salut Miguel Anto, modérateur Ouais abonnez-vous grave Les voisins Usurpation, fausse commande On va essayer de faire une demi-heure et une demi-heure Oh bordel Laura elle est presque rentrée dans le garage Comment elle est collée Et puis elle a dû être à ça de racler la jante de l'autre côté Elle est con elle Vous la voyez pas mais elle fait des danses, elle twerk et tout là Oh quelle horreur, c'est dégueulasse Ah c'est dommage que vous la voyiez pas parce qu'elle fait vraiment la zoire Putain La fausse commande, la fausse commande Ah la la Donc, pour résumer un peu, vendredi soir Nous avons reçu Le truc avec les voisins ça n'a pas quelque chose à voir avec les travaux que tu montrais en story Non même pas Ta place de parking ça avance Bah elle est faite hein Ça y est Malone pieds nus Il a dû se faire mal Il boite On va le voir passer là Ah 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 voilà Donc du coup oui, vendredi soir reçoit un SMS J'ai le téléphone pro en plus avec moi donc je peux vous le dire Bonjour, bonsoir, j'aimerais savoir si il serait possible de commander Box Kids pour demain midi pour l'anniversaire de ma fille Merci par avance, bonne soirée à vous De Box Kids, excusez-moi Laura lui dit, oui c'est encore possible pour achever vos coordonnées et souhaitez-vous la livraison Désolé j'étais occupé, la livraison est-elle gratuite ou non ? Sinon quel est le prix ? Sinon j'habite à un village à côté Laura lui dit, la livraison à 5€ pour ce prix là, vous avez également possibilité de venir retirer la commande sur place Elle dit, ok c'est noté, je passerai la chercher vers 13h, c'est possible pour vous Laura lui dit, pas de soucis pour le permanent, par contre on venait commencer, nous ne pouvons pas encore prendre la CB D'ailleurs c'est dans quelques jours, c'est bon Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît que je note Pas de soucis, j'ai de la monnaie J'ai oublié de le préciser, c'est 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci beaucoup, à demain Et du coup le lendemain, à 13h30, Laura elle écrit en disant, bonjour, vos box sont prêtes Et on reçoit en réponse immédiatement, 3 points d'interrogation Et ensuite, on réécrit, les box keys vous avez commandé hier soir pour aujourd'hui 13h Et là, boum, bloqué sur WhatsApp Tu le sais parce que le message en fait, il est juste en gris, tu vois Il est affiché en gris et il n'a jamais été reçu, tu vois Donc ça c'était vendredi, c'était samedi Du coup Laura a laissé d'appeler, boum, bloqué aussi Donc ni une ni deux, elle s'empresse de prendre l'auto Et elle se rend du coup chez la cliente pour qu'on se rende compte Je fais ça rapido, c'est pour se rendre compte que finalement en fait Ce n'était pas du tout la personne qui était annoncée Donc quelqu'un s'est amusé à prendre l'identité de quelqu'un qui habite près de chez nous Pour faire une fausse commande et nous commander du coup Une petite box, voilà Donc, j'en ai parlé en vidéo, j'en ai parlé un peu en live et tout ça Ah bon, on leur t'en est arrivé au moins On leur t'en est arrivé en tout cas C'est bon, ta voiture est propre T'as vu c'est pas le déluge ici hein Donc, euh, plus de nouvelles, rien Donc Laura dépose plainte à Jean-Marie, la nana usurpée identité dépose plainte aussi, machin et tout ça Et là aujourd'hui, elle reçoit un sms de ce numéro là Donc pas un whatsapp mais un sms Mais un long sms, genre un roman Oui, bonjour, machin, vous avez essayé de me joindre plusieurs fois ce week-end, nanani nanana Je suis en recherche d'emploi, j'ai envoyé des CV, des lettres de motifs, machin Du coup, c'est peut-être pour un emploi, je ne sais pas Peu importe, en tout cas, voilà, je suis joignable et tout Alors elle me dit, mais elle se fout de ma gueule elle Attends, elle m'a commandé Elle a usurpée identité de quelqu'un Elle a quand même affiché son numéro, cette bébé quand même, cette bobée Parce que bon, elle a écrit sur Whatsapp Et là, elle me dit, machin, machin Donc Laura, elle prend le téléphone, elle l'appelle Et au téléphone, alors On va utiliser le conditionnel Si on adhère à sa rhétorique Ce n'est pas elle Elle ne comprend pas Moi, je l'ai sentie très voix tremblante au téléphone Trop se justifier, trop blabla, trop de temps Trop de temps 16 minutes au téléphone pour dire, non, c'est pas moi Qu'en gros, selon cette dame qui détient ce numéro de téléphone et ce compte Whatsapp Elle dit que ce n'est pas elle, elle ne comprend pas Elle n'a jamais commandé de boxe, elle n'a jamais écrit Elle n'a jamais rien dit, jamais rien fait Le problème, c'est qu'au cours de la discussion, des petits éléments En tout cas, je constate qu'on est quand même 329 sur le live Merci beaucoup à Ichat Anuir Pour le petit sub qui fait plaisir à son homme Donc, la meuf au téléphone, le truc, c'est qu'elle dit à Laura Bah je ne vois pas pourquoi je me serais amusé à faire une commande de restauration à venir chercher sur place Et Laura lui dit, mais je ne vous ai jamais dit que c'était une commande de restauration à venir chercher sur place Parce qu'elle lui dit, vous avez une entreprise, Laura lui dit, oui, je suis une entreprise Elle lui dit, pourquoi j'aurais commandé machin et tout ça Elle lui a parlé d'une commande ? Rénouvelle, salut Sandra Donc, il y a des trucs un peu chelous Il y a des éléments comme ça qui ressortent de la discussion Où en fait, Laura ne lui dit pas Et au bout d'un moment, Laura lui dit, mais de toute façon, j'ai déposé plainte Donc elle lui explique, dépôt de plainte, machin et tout ça La meuf, elle dit, mais je n'ai jamais commandé Laura lui dit, c'est bien votre numéro, zéro, machin, machin Elle dit, oui, c'est mon numéro Elle dit, bah vous m'avez contacté sur WhatsApp, en fait Ah non, 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 j'ai commandé à personne Et là, elle lui dit, je n'ai pas commandé de trucs de restauration Et du coup, elle a commencé à dire à Laura, bah je vais déposer plainte, machin Laura lui dit, bah oui, faites-le, déposé plainte, c'est pas normal Si quelqu'un a réussi à utiliser votre téléphone à votre insu, il faut le faire quoi Et au contraire, qu'elle le fasse, déposé plainte Comme ça, au moins, ça fera avancer l'enquête Et du coup, Laura lui explique, voilà, qu'il y a eu des dépôts de plainte Elle lui explique le harcèlement qu'on subit Que du coup, tout ça n'est pas pris du tout à la rigolade Au contraire, c'est vraiment extrêmement grave Et on sait que nos avocats, proc et tout ça, veillent au grain sur ce qui se passe Et du coup, c'est fini, que la meuf, bah non, c'est pas elle Elle n'en démore pas, non, non, c'est pas moi, je comprends pas C'est bizarre, machin, machin, voilà, c'est très bizarre Ou alors, elle voulait que vous retiriez la plainte Bah, comme Laura l'a dit dans le vlog, elle a dit Si encore, elle m'avait appelé en disant, oui, c'est moi, j'ai merdé, j'aurais pas dû vous emmerder C'est de ma faute, etc. À la limite, tu nous fais un paiement, parce que là, on a le compte pro et tout, c'est bon Tu nous fais un paiement, j'ai pris des box, comme ça, on n'en parle plus Et puis voilà, on retire la plainte, merci, au revoir Mais le truc, c'est que non, tu peux te faire pirater un compte WhatsApp Bah, très bonne question, très très bonne question, c'est quand même compliqué Parce que quand tu crées un compte WhatsApp, tu dois normalement faire valider par SMS ton compte WhatsApp Tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi Et elle dit, ah bah peut-être, je me suis fait pirater ma carte SIM Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas non plus, le piratage de carte SIM Parce qu'à la mesure où tu te fais pirater ta carte SIM, tu perds ton réseau Ta carte SIM est immédiatement inutilisable Donc, il n'y a pas de logique, en fait Donc, soit, cette personne dit vrai et il y a vraiment un truc très chelou qui se passe Et à ce moment-là, en effet, il faut qu'elle dépose plainte le plus rapidement possible Soit cette personne a essayé de Sneaky-beaky-like pour éviter une plainte ou quoi que ce soit Sauf que de toute façon, la plainte est déjà partie et tout Donc, trop bizarre Et la maman, tu as le même chocolat dans le papier d'alu Ouais, il a bon dos le piratage Oui, oui Quand elle avait passé comment, c'était par téléphone ou SMS par téléphone Laura et toi, vous avez reconnu la personne ? Non, c'était par WhatsApp, par message Alors, elle nous a donné son identité Ce qui est bizarre, c'est que le prénom qu'elle a donné Alors, pareil, Laura lui dit, donnez-moi votre identité Elle lui dit, je m'appelle Nanana Et Laura lui dit, d'accord, vous pouvez me répéter, du coup, Nanana, et votre prénom, c'est ça Et elle lui dit, comment vous savez mon prénom ? Bah, vous venez de me le dire Bah, on lui a dit, c'est peut-être quelqu'un, votre fille, votre cousine, votre oncle, votre mari Qui a voulu faire machin et tout Ah non, j'ai tout le temps mon téléphone sur moi Non, non, c'est pas normal, machin et tout J'habite à des centaines de kilomètres d'ici, blablabla Salut, Laura ! Ou c'est un enfant qui a joué avec son téléphone ? Bah vache, il écrit bien, l'enfant Il écrit vachement bien Donc, la question, voilà, on reste, on lui accorde le bénéfice du prout, du coup On se dit, bon, ça se trouve, il y a vraiment un truc délirant On lui a vraiment volé son téléphone On lui a pris des mains, on a été sur WhatsApp On a été contacté, comme par hasard, la bosse gourmande de Loïc Qui est sur les internets, qui subit un harcèlement, rien Ou alors, quelqu'un lui a piraté son compte WhatsApp Donc en gros, ça voudrait dire qu'il ait commandé une deuxième carte SIM Qu'il ait créé un autre compte WhatsApp, exprime, machin, machin, machin Je ne sais pas Parce que, même si je ne suis pas hacker et tout ça Voler un numéro de téléphone, ça coûte très 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 cher D'aller sur le Darknet et de commander une carte SIM pirate Ou de commander le téléphone de quelqu'un qui existe déjà C'est ce que les brouteurs, ils font des fois Mais ça coûte super cher de faire ça Donc, juste à maintenant qu'elle ait claqué Que ce hacker ait claqué autant d'argent Juste pour faire chier, quoi, tu vois Enfin, on sait à quel point elles sont cinglées, les meufs de Twitter Mais bon, accordons-lui quand même le bénéfice du prout, comme j'ai dit C'est possible que ce soit un véritable hasard Elle s'est fait pirater par quelqu'un qui voulait faire une fausse commande à la bosse gourmande Oui ! Fallait que ça tombe sur nous, hein ! Fallait que ça tombe sur nous, quand même, hein ! Le hasard est quand même assez frappant, hein ! Non, mais... Après, comme j'ai dit, on lui accorde le bénéfice du doute, on ne sait pas On ne sait pas, peut-être ! Alors, Laura lui a dit, mais portez plainte ! Elle dit, mais en tout cas, au bout d'un moment, elle lui a dit Laura, c'est vrai qu'au téléphone était bien fermé Elle lui a dit, mais vous savez, elle dit, avec le harcèlement consumé et tout Ça va aller loin, cette histoire ! Elle dit, et de toute façon, il va bien falloir qu'un qu'un paye pour les autres Et si ça doit être vous, ça sera vous, hein, de toute façon Donc, ouais, ouais, ouais ! Elle vous a bloqué ! Bah, après, je ne sais pas si... En tout cas, sur WhatsApp, on est toujours bloqué ! Mais au téléphone, en tout cas... Et pareil ! C'est quand même bizarre Qu'on se fasse bloquer notre numéro Samedi, juste après la douille Et qu'aujourd'hui, le numéro ne soit plus bloqué ! C'est quand même bizarre ! La meuf a quand même été dans son téléphone Débloquer le numéro, quand même ! Tu vois ? Donc, pourquoi elle a été débloquer le numéro ? Juste pour envoyer sa douille, là, en disant « Euh, j'ai envoyé des entretiens dans la bouche, peut-être que c'est ça ! » Ouais, la plainte est toujours en con, hein ! Bénéfice de rien du tout ! Donc, je sais pas, ouais, c'est... C'est très 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 bizarre ! Elle vous prend pour des cons ! Oui, je pense ! Après, accordons-lui le bénéfice du doute ! Utilisons le conditionnel ! Voilà ! On ne sait pas ! Elle balise... Moi, je l'ai trouvé un peu fébrile au téléphone La voix un peu tremblante Si tu nous regardes, on l'a dit dans le vlog Si tu nous regardes, assume ! Assume ! Voilà, oui, c'est vrai ! J'ai voulu vous mettre une douille ! Boum ! Tu nous rembourses les deux box que t'as commandé Et que t'as pas profité ! Et puis là, on avisera ! Mais... Là, pour l'instant, elle assume pas, là ! Puis comme par hasard, elle recontacte le jour où le vlog sort Et on parle de ça, quand même ! Tu vois ? Moi, je lui dis, si elle écoute ce live-là Écoute ! Tu envoies un SMS Je t'envoie un lien de paiement Tu fais ton paiement de 30 balles Tu payes tes deux box Et on en parle plus ! Voilà ! Comme ça, au moins, nous, on a pas perdu d'argent On a pas perdu de temps Toi, tu sauras qu'on rigole pas Et voilà ! Comme ça, tout est OK ! Non, mais elle le fera pas, de toute façon ! Je dis ça, mais on le sait très bien qu'elle le fera pas ! Elle s'enterre, là ! Mais bon ! On a le numéro de téléphone, c'est pas grave ! On reçoit aussi encore beaucoup d'appels numéros masqués Ils ont pas compris qu'en fait, les numéros masqués, ça ne répondait pas ! Les numéros masqués, ça bloque direct ! Appels masqués, appels masqués, appels masqués... Plusieurs fois par jour, des petits appels masqués ! Hum... Hum... Ça s'en somme ! D'ailleurs, on a eu une nouvelle commande pour samedi, une nouvelle commande pour le 7 juillet, et une nouvelle commande pour le 15 juillet, je crois ! Donc, ça commence, ça prend, waouh ! Ça fait plaisir ! Voilà ! Et ça, ça fait trop plaisir ! Oui, encore heureux qu'on ait rien perdu, mais... Pour le principe et le préjudice, si elle veut se racheter, elle envoie un petit SMS, elle dit « Désolée, donnez-moi le lien ! » Tu rack, 30 balles, en plus je suis gentil, et tu payes ce que t'avais commandé, et puis basta ! Voilà ! Ah là là ! Quelle histoire de zinzin ! C'est ouf, hein ! C'est incroyablement ouf, quand même ! Je suis sur mon jeu, oui, c'est 21h, comme d'hab, il y a le garde du maréchal, je peux pas déplacer l'heure et tout, j'y suis pour rien ! C'est bon, calmez-vous, tout va bien ! T'es ré... Qui appelle en masqué de nos jours, à part les masqués ? Bah c'est exactement ce que Laura l'a dit ! Elle dit qu'on appelle en masqué, c'est de façon qu'on a quelque chose à se reprocher ! Oui, oui, non, mais c'est déjà le cas pour la compte, là, les commandes qu'on a eues, on a déjà demandé les accomptes et tout, et... J'ai ouvert le compte pro, là, aujourd'hui, ça y est, j'ai le CABIS ! J'ai pu ouvrir le compte pro avec terminal de paiement, un petit terminal de paiement, du coup, pour les paiements par carte bancaire ! Un petit lien de paiement pour les gens qui veulent payer leurs ZAR, du coup, c'est pas un accompte, c'est des ZAR ! Où, voilà, la commande, ils peuvent payer immédiatement par carte bancaire, poum poum, c'est tout sécurisé et tout ! Ils font leur paiement, merci, au revoir ! Et comme ça, leur commande, elle est bloquée, à la date prévue, et en plus de ça, nous, on est garantis d'avoir quand même un dédommagement si la commande est annulée ! Voilà ! Et ça, ça a été mis en place aujourd'hui, ça y est, j'ai commandé, on reçoit dans quelques jours la carte bancaire du compte pro, on reçoit le terminal de paiement, et ça sera très bien ! Non, la guerre des voisins, ça n'a pas encore commencé ! Bah, j'attendais le CABIS pour faire ça ! Et là, c'est bon, ça a été fait ! Bon, encore une fois, ça fait un investissement financier de commander tout le truc et tout, mais bon, on y croit de façon ! Parce que dans la restauration, c'est plus appliquer des ZAR que des accomptes, tout simplement ! Au moins, comme ça, tu sais, on sait jamais, voilà, la personne commande ! Nous, les ZAR nous permettent de financer au moins les matières premières, et encore, c'est pas sûr pour les box, pour certaines box, et derrière, si elle a une tuile ou elle annule parce qu'elle a plus envie ou quoi que ce soit, nous, au moins, les ingrédients, ils sont payés, c'est déjà ça ! Et elle, derrière, voilà, parce que les accomptes, il y a une obligation de... Quand tu payes un accompte, il y a une obligation d'aller au bout du contrat ! Les ZAR, tu perds juste que tu as avancé ! L'acompte, tu perds tout et tu dois payer en plus la globalité du truc ! Comment ça se fait que mes messages sont épinglés alors que j'épingle rien ? Ils sont épinglés ? Je l'ai juste pas vu épingler ! Pourquoi ils seraient épinglés ? Oui, ça évite les fausses commandes ! C'est simple ! C'est facile ! C'est pas già fait ! C'est facile ! Je sais pas... M'as jamais vu... ... C'est facile ! C'est facile ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada